Musique Évasion, frissons et découvertes sont au programme de votre week-end. Mais problème, vous êtes en manque d'inspiration, alors stop ! Arrêtez tout, cette émission est faite pour vous ! Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Alpizer, le magazine qui réinvente vos week-ends. Alors gonflez vos poumons et respirez l'air pur de nos montagnes, puisque la première étape de notre road trip enneigée vous emmène sur les plateaux du Vercors. C'est là-bas, dans ces paysages sauvages et préservés, que Régis Kahn trouve sa source de dépaysement et d'itinérance. Spécialiste du ski de randonnée nordique, il part souvent bivouaquer dans cette immensité blanche arrimée à Sapulka, rencontre avec ce passionné des grands espaces. Bonjour Régis ! Bonjour ! Alors merci de nous emmener avec toi pendant une de tes balades. Alors on ne va pas se mentir, cet hiver, le Vercors n'a pas été forcément très gâté par la météo, la neige, on la cherche un peu, mais comment tu fais du coup pour t'adonner à ta passion qui est le ski de randonnée nordique ? Alors on est déjà en milieu d'hiver, donc tout n'est pas terminé. Et l'avantage de la randonnée nordique, c'est qu'il suffit de peu de neige en fait, et surtout pas besoin de préparation de neige. Donc à partir du moment où il y a 4-5 cm de neige, on peut pratiquer le ski sauvage. Alors c'est une pratique qui a un petit peu le vent en poupe, mais on va dire qu'il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui la connaissent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ? Alors c'est vrai que c'est le ski de randonnée nordique, comme son nom l'indique, on fait de la randonnée à ski sur des terrains nordiques. C'est vrai que c'est une pratique qui a le vent en poupe, parce que c'est un sport de nature, où on va s'immerger en pleine nature. C'est aussi en fait l'ancêtre du ski, malgré le fait qu'on le connaisse un petit peu moins, au profit d'autres glisses de montagne, comme le ski de fond par exemple, ou la randonnée alpine. Et en fait c'est un ski qui est un peu à l'intermédiaire de ces deux activités. Le principe c'est qu'on a toujours le talon libre, et qu'on va évoluer sur des terrains nordiques. Donc ça va être comme ici sur le Vercors, sur des plateaux d'altitude, et on va alterner des montées, des descentes, et des plats aussi, sans manipulation. Donc le principe c'est pas tellement de monter et descendre, bien qu'on aura des fortes montées, des belles descentes, et on sera à plaisir dans l'effort de la montée et dans le plaisir de la glisse. Mais l'idée c'est vraiment une immersion, une découverte du territoire. Ça nécessite du coup une technique un peu particulière ? Oui, alors ça nécessite toutes les techniques de ski. C'est vrai que le fait qu'on a le talon libre, c'est toute la difficulté, mais c'est aussi tout l'enjeu et tout le bonheur de cette activité, parce qu'à partir du moment où on a le talon libre, on a les genoux qui sont libérés, on a les talons qui sont libérés, et on va pouvoir s'adonner au plaisir de la genouflexion, donc du télémarque. Mais je précise que le télémarque n'est pas obligatoire, alors pas du tout, mais c'est fortement recommandé pour des questions de plaisir et d'esthétisme. Et pour répondre à ta question Julie, on peut utiliser le pas du télémarque, on peut utiliser son style alpin, de technique de descente classique. Et puis il y a aussi beaucoup de système D, parce qu'encore une fois on est dans un jeu d'équilibre, donc on va se servir du terrain, on va se servir de ses genoux comme des ressorts pour accepter tous les rebonds, toutes les aspérités du terrain. Alors qui dit technique un peu particulière, dit forcément matériel spécifique à la pratique. Oui, alors là pour le coup on a du matériel spécifique à la pratique. On a des skis, on a différents types de skis, on peut avoir des skis étroits et des skis plus larges. Actuellement on est plutôt quand même sur des terrains, quand c'est un peu accidenté, sur des skis un peu plus larges. Le principe c'est qu'on a une fixation qui laisse toujours le talon libre. Sur ces skis on a des carres métalliques et surtout on a des écailles. Et ces écailles en fait vont permettre d'être un système d'anti-recul, de retenue, qui vont nous permettre de monter sans dévaler la pente à la descente, et puis tout en laissant suffisamment de glisse. Si ces écailles ne sont pas nécessaires, on va, comme en randonnée alpine, utiliser des pots de phoque qui nous permettront d'aller sur des ascensions un petit peu plus pentues. Qu'est-ce qu'on recherche dans cette pratique ? Le calme, la sérénité, l'espace un peu sauvage ? Oui, je pense qu'avant tout c'est cette immersion en pleine nature, c'est ce côté à la fois détente et sportive, et puis on recherche aussi le plaisir de la glisse, mais ce n'est pas le plaisir numéro un. En fait, on fait tout simplement de la randonnée, mais avec des skis. Donc on a ce plaisir de la glisse en plus, on alterne des montées et descentes, on va chercher le contact avec la nature. Et à vrai dire aussi, c'est un ski qui est très convivial, qu'on peut faire bien sûr tout seul, donc là la convivialité est peut-être moindre, mais par contre on va pouvoir le faire en famille, avec des amis, avec des copains, en groupe. Donc c'est ça, et on n'a pas de problème de niveau physique, ou de problème de sécurité lié à la montagne, donc on va pouvoir skier l'un à côté de l'autre et discuter en même temps qu'on découvre le paysage. Est-ce qu'on porte un ARVA, un système de détection d'avalanches, ou pas du tout ? Alors, par principe, toujours en montagne, on va se poser la question de là où on évolue, mais ça va dépendre des terrains. On peut pratiquer la ronde nordique sur des terrains où ça nécessite, parce qu'il y a des zones avalancheuses où on va passer des pentes qui ont plus de 30 degrés de pente, mais si on est sur un plateau d'altitude, si on est sur des combes ou des endroits où il n'y a pas de risque de coulée ou d'avalanche, non, ça ne sera pas nécessaire. Et c'est aussi ce qui peut faire tout l'intérêt de cette activité, au sens où on se lève le matin, on va skier, on n'a pas d'horaire précise pour aller skier et on n'a pas toujours cette chape de plomb qui nous dit attention, il y a peut-être un risque lié à la montagne. Alors, tu parlais de plateau, ici on est dans le Vercors, je suppose que le Vercors se prête bien à la pratique du ski de randonnée nordique ? Oui, alors le Vercors, c'est un haut lieu de la pratique du ski de randonnée nordique parce qu'en fait, son territoire, sa géologie, fait qu'on peut la pratiquer partout, du nord, alors là on est au nord du Vercors, mais jusqu'au sud, on le voit bien, c'est des plateaux d'altitude, il y a des combes, il y a des pistes forestières, donc oui, c'est une des hautes terres de la randonnée nordique et à partir du moment, pour répondre à ta question tout à l'heure, à partir du moment où il y a un petit peu de neige, 3, 4, 5 centimètres, on peut faire de la randonnée nordique. Alors, c'est évident que si les conditions comme aujourd'hui, avec de la bonne poudreuse, on va se régaler, mais la randonnée nordique, quels que soient les états de neige, que ce soit une neige poudreuse, une neige gelée, eh bien, on peut la pratiquer. Et puis, je dirais même que s'il n'y a pas de neige ou s'il y a des secteurs où il n'y a pas de neige, la randonnée nordique, sans moque, on a des chaussures pour marcher, on va faire de la randonnée, on mettra les skis sur le dos et puis, ce n'est pas l'enjeu. En un clic, ils sont enlevés et ça va très vite. Oui, c'est très facile de les enlever, tout à fait. Alors, toi aussi, ce qui te plaît, ce sont les traversées au long cours, arrimées à une pulka. Alors, qu'est-ce que c'est une pulka ? Oui, alors déjà, qui dit randonnée nordique, dit peut-être des sorties à la journée, mais après, on est attiré par cette itinérance et donc, l'itinérance, c'est de partir sur plusieurs jours. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, de refuge en refuge. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre ma pulka. Donc, c'est un traîneau. C'est le traîneau traditionnel du peuple sami, donc, en Scandinavie. Et dans ce traîneau, on va mettre toutes nos affaires, la tente, le réchaud. Et je vais partir en itinérance sur plusieurs jours, dormir dans ma tente et puis, être complètement autonome avec mon petit réchaud, ma petite popote et puis, profiter. Là, pour le coup, c'est une vraie immersion en pleine nature. Et le Vercors s'y prête merveilleusement bien, notamment avec la partie du sud, sur les hauts plateaux du Vercors, au cœur de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Et du coup, avec la pulka, tu peux aller partout ? Oui, à condition de respecter un petit peu les... Déjà, on peut aller partout au sens où il faut rester sur des terrains nordiques. C'est-à-dire que si je suis sur un terrain alpin, conduire une pulka, c'est plus compliqué. Et après, sur les hauts plateaux, on peut aller partout en respectant certaines zones. Et je pense notamment aux zones d'hivernage, par exemple, au niveau du Tetralyre, de respecter la faune, donc de ne pas déranger. Mais on est quand même sur des activités qui sont assez lentes en termes de déplacement, qui sont assez calmes. Voilà, donc il y a des réglementations à respecter. Et ce qu'on fait... Mais sinon, on peut aller à peu près partout à partir du moment où il y a une pente qui peut accepter une pulka, que ce soit une descente, une montée. Et ça, c'est un vrai régal. Et il y a toujours ce plaisir de la glisse qui est ici. Mais tracter la pulka, c'est pas trop lourd ? Tout le monde peut le faire, même des enfants ? On peut faire ça en famille ? Non, alors déjà... Enfin, oui et non. C'est-à-dire que non, c'est pas trop lourd de tracter une pulka. Et même, je dirais, il vaut mieux tracter une pulka. Par exemple, si vous avez 20 kilos sur le dos, c'est dur. Imaginez que t'as la tente à l'intérieur du sac à dos. C'est mieux d'avoir une pulka parce que c'est plus facile de tracter quelque chose sur la neige que de tirer. Après, il existe des pulkas pour tracter des enfants. Ça peut être intéressant avec des enfants en bas âge. Mais c'est super. Et c'est une vraie découverte des plaisirs de la neige, des plaisirs de l'hiver. Et ça va initier votre enfant à la découverte de la nature, mais aussi à la découverte de la glisse. Et puis, c'est quand même plus sympa de se dire tiens, j'ai une pulka où mon enfant est en sécurité. Alors après, est-ce qu'un enfant peut tracter une pulka ? Il faudrait que ça soit une petite pulka. Donc, c'est pas l'objectif. Par contre, l'objectif, c'est vraiment de profiter de ses plaisirs en famille. Alors, pour ceux que ça intéresserait, tous les hivers, depuis quelques années, tu organises un raid sur trois jours. C'est baptisé Aventure Nordique. Et c'est en totale autonomie, justement, avec des pulkas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Oui, l'Aventure Nordique, c'est un raid à ski de trois jours qui se déroule principalement sur les hauts plateaux du Vercors. Raid à ski de randonnée nordique avec pulka. Et l'idée, c'est de proposer à 12 élus, parce que c'est surinscription et c'est limité à 12 personnes, 12 chanceux et chanceuses, qui vont s'immerger sur le territoire. Et alors, c'est pas un raid organisé, comme on pourrait l'entendre par une agence de voyage. C'est pas une sortie entre amis. C'est un rassemblement de passionnés, mais encadré par des professionnels. Et donc, on propose à ces 12 personnes de s'immerger dans le territoire, de le découvrir avec des apports techniques, notamment sur l'environnement, aussi sur le matériel, sur la sécurité. Puis à la fois, c'est aussi très convivial. C'est presque plus fort qu'une sortie entre amis. En tout cas, les gens qui sortent de là ou de trois jours, d'immersion, en ressortent émerveillés. Mais tout le monde peut s'inscrire ou il faut quand même déjà pratiquer l'activité de base ? Il faut déjà être confirmé, effectivement. C'est pas une activité de découverte. Il faut déjà être capable de skier sur plusieurs heures, voire sur plusieurs jours, de porter un sac à dos. Donc, c'est vrai que ça s'adresse à des gens un peu plus confirmés. Alors, le ski de randonnée nordique, on l'a dit, c'est ta passion. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as aussi créé un site qui est quand même devenu la référence pour les pratiquants. Ça s'appelle skirandonnée nordique.com. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des topos, des conseils, des explications de sortie ? Oui, alors c'est un portail dédié à la pratique du ski de randonnée nordique qui met en valeur cette activité, qui est ouverte à tous, que ce soit pour les particuliers, pour les professionnels et les institutionnels. Mais les particuliers vont pouvoir s'inscrire. C'est totalement gratuit. Ils vont pouvoir partager et prendre des informations. Alors partager, parce qu'il y a un forum de discussion, partager des sorties aussi, et puis prendre des informations sur des itinéraires. On publie aussi régulièrement des tests de matériel. Donc il y a beaucoup d'échanges autour de la pratique pour mettre en valeur la pratique, mais aussi pour mettre en valeur les territoires, que ce soit dans le Vercors, que ce soit en Chartreuse ou dans d'autres territoires français, comme le Jura, par exemple. Donc c'est vraiment un lieu d'échange. Et au-delà de cet échange un petit peu virtuel, c'est souvent aussi l'excuse pour trouver des partenaires, des coéquipiers, et de se retrouver sur le terrain de manière assez régulière. Merci beaucoup en tout cas Régis de nous avoir expliqué cette pratique qui donne vraiment envie d'essayer pour aller explorer un petit peu le Vercors et ses alentours. Merci Régis. Il ne vous reste plus qu'à oser le ski de backcountry, comme on l'appelle. Merci. Avec plaisir. Si beaucoup, comme Régis, s'adonnent au plaisir de la glisse dans la journée, d'autres optent pour des sensations différentes, plus originales. À la lueur de leur frontale, ils sont de plus en plus à opter pour la version nocturne du ski de rando. À la sortie du boulot, dans une ambiance presque mystique, une activité qui n'est pas sans danger, surtout lorsqu'elle se pratique aux abords des pistes. À Champs-Rousse, un itinéraire spécial a donc été créé, praticable de 18h à 22h, en toute sécurité, avec une vue époustouflante sur la vallée. La nuit commence doucement à tomber sur la station de Champs-Rousse, mais la journée n'est pas finie pour autant. C'est à ce moment-là qu'il est possible de partir en randonnée sur l'une des pistes du domaine pour finalement rallier la fameuse croix de Champs-Rousse, une activité qui, depuis son lancement, est plébiscitée par le plus grand nombre. On voit qu'on a un afflux de plus en plus important de ski de randonneurs, du coup, pour nous, pour un aspect sécuritaire, bien évidemment. On essaye de concentrer ces flux sur un itinéraire qui part de Champs-Rousse-Roccoing 1650 et qui va jusqu'à la croix de Champs-Rousse à 2250 mètres d'altitude. Là, on peut le voir déjà ce soir, on a croisé une dizaine de randonneurs, donc c'est une pratique qui se démocratise. Les gens souhaitent, après le travail, faire une petite déconnexion et venir se faire 600 mètres de dénivelé, venir profiter de la vue avec une vue panoramique sur la station de Champs-Rousse et une vue plongeante sur Grenoble. Donc voilà, c'est vraiment magnifique avec les étoiles et on est seul au monde, c'est vraiment un super produit. Pour la station, l'initiative est donc un immense succès, une réussite à encadrer et qui a pour enjeu principal, évidemment, la sécurité des randonneurs tout au long de leur ascension ainsi que de leur descente. On a créé cet itinéraire où on garantit que de 18h à 22h il n'y a pas de damage au treuil. On va pouvoir rencontrer peut-être une dameuse ou un scooter, des services techniques, mais on ne va pas rencontrer de dameuse avec le treuil. Il est donc possible d'emprunter cette piste avec des skis de rando, des raquettes, de bonnes chaussures, mais pas seulement. Moi, c'est un peu particulier parce que je suis snowboarder et du coup, pour monter en randonnée, avant, c'était les raquettes et aujourd'hui, la démocratisation du splitboard, ça nous ouvre un beau terrain de jeu. En fait, c'est un snowboarder randonnée. On sépare la planche en deux pour la monter. On a des pots de foc comme en ski de randonnée et à la descente, on rattache les deux morceaux entre eux pour former un snowboard. Cette activité a été primée par les trophées du ski de rando et vient d'être reconnue comme le plus bel itinéraire de France. Une récompense qui met un peu plus en lumière et un loisir qui, à n'en pas douter, attira encore cette année de nombreux adeptes. Allez, on déchausse et on enfile notre tenue de rider direction l'Alpe d'Huez, ses couloirs et ses spots mythiques de ski hors piste. Pour faire le plein d'adrénaline et de sensations fortes, c'est à 3300 mètres d'altitude au pic blanc que nous avons rendez-vous avec Alex. Il est membre du bureau des guides de l'Alpe d'Huez. Il nous expliquera tout sur la pratique du ski hors piste et bien sûr, il nous rappellera les consignes de sécurité. Allez, on va le rejoindre. Bonjour Alex. Donc, tu es guide de haute montagne. Tu es membre du bureau des guides de l'Alpe d'Huez. Alors déjà, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous expliquer le ski hors piste, c'est quoi ? Alors déjà, bonjour Julie. Bienvenue à l'Alpe d'Huez. Déjà au sommet du pic blanc. Alors, si on peut définir le ski hors piste, en un seul mot, je dirais, moi, c'est la liberté. C'est sortir des sentiers battus. C'est-à-dire sortir, à partir du moment où on sort des pistes balisées, là, on est sur du domaine du hors piste. Est-ce que ça demande une technique particulière, le ski hors piste ? Ou est-ce que ça se rapproche quand même pas mal du ski qu'on peut faire sur les pistes, comme tu as dit, balisées dans la station ? Alors, une technique particulière, je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'il faut être à l'aise dans toute neige, tout terrain. On va dire, nous, quand les gens arrivent au bureau et puis veulent tenter l'expérience, on dit être à l'aise sur une piste noire. Être capable de descendre dans des bosses de manière aisée. Et après, la technique s'affine en pratiquant. Est-ce que ça demande une certaine condition physique ? Est-ce que tout le monde peut faire du ski hors piste ? Alors, oui, je dirais, à partir du moment où les critères techniques sont là au niveau physique, suivant les conditions de neige, c'est accessible quand même à un grand nombre de personnes. On ne fait pas que des choses extrêmes. On a des itinéraires où on ne fait que descendre et puis de manière douce et facile. C'est aussi la balade. On peut faire ça en famille. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande compétence physique. Alors, on l'a dit, quand on skie en dehors des sentiers battus, donc en dehors des domaines balisés, on s'expose forcément aux risques et aux risques d'avalanche. Quelles sont les règles de sécurité à connaître quand on part en ski hors piste et qu'on n'est pas forcément accompagné d'un guide ? Alors, après, c'est difficile de définir ça en deux mots, mais il faut avoir une connaissance un peu niveau logique. Donc, on a des informations données par Météo France, qui, c'est un bulletin qui s'appelle le BERA, sur lequel il y a un indice de risque qui est quantifié d'une échelle de 1 à 5, 5 étant le risque le plus fort, 1 le plus faible. Donc, déjà, avoir un minimum de connaissances et arriver à interpréter ce BERA. Ensuite, je dirais le choix d'itinéraire qui est prépondérant. Voilà. Et après, c'est assez compliqué de... Enfin, je veux dire, sans un professionnel, ça demande quand même... On peut en pratiquer, évidemment, mais il faut être modeste, quoi. Enfin, je veux dire, modeste sur les itinéraires, modeste sur le choix des pentes, le choix du terrain. Il faut s'y connaître, peut-être, aussi un petit peu en niveau logique ? Alors, le BERA, voilà, c'est un peu de l'interprétation de la niveau logique. Et ça, je dirais que... C'est vrai que c'est pas si simple, parce que même nous, à un moment donné, au plus on pratique, au plus on a l'impression d'en connaître et on a l'impression de savoir. Mais, surtout, une interprétation niveau logique et puis surtout, un choix du terrain. Le choix du terrain en fonction, ben oui, effectivement, des dernières précipitations, du vent qu'il y a eu, enfin, tout ça, c'est juste de l'interprétation du BERA. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est pas parce que ça a été skier que c'est pas dangereux ? Alors, oui. Oui, ça, c'est évident. C'est pas parce qu'il y a des traces, parce que déjà, on sait pas qui a fait les traces, quoi, comment. Et, effectivement, on a eu déjà des cas de problèmes d'avalanche avec des idéraires qui avaient déjà été skiés. Ça, c'est assez fréquent, d'ailleurs. Ça peut arriver. Et puis, l'important, la règle numéro une, c'est qu'il faut sortir bien équipé. Alors, effectivement, quand on sort hors-piste, il faut sortir bien équipé. C'est-à-dire qu'on a une triptyque qui est indispensable. C'est DVA, pelle, sonde. Et ensuite, aussi, la chose sur laquelle on pense pas nécessairement, mais c'est arriver à avoir un moyen de communication aussi, si jamais on a besoin de déclencher des secours. Donc, alors, le téléphone, mais en montagne, il passe pas tout le temps. Et, alors, bon, une radio, mais enfin, ça, c'est les professionnels qui ont des radios. Et voilà, un équipement minimum. Absolument. Pour ceux qui connaîtraient pas, en fait, le principe de ce fameux triptyque, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots à quoi ça sert ? Eh bien, en quelques mots, le DVA, donc, détecteur de victime avalanche, c'est un petit appareil qui est, qui a deux positions, qui fait émetteur-récepteur, d'accord ? Donc, lorsqu'on part en hors-piste, eh bien, nous, on le met sur nous, le plus près du corps, on le met sur émission. Et si vous voulez, s'il y a un problème d'avalanche, ce même appareil, on peut le switcher en réception. Et donc, en gros, on a plusieurs, une multitude d'informations sur l'appareil. Donc, la direction, la distance et le son, au plus, on va se rapprocher de l'appareil qui émet, au plus, le son va être important, la distance va se réduire, bon, et puis la flèche va indiquer la bonne direction. Et en fait, si vous voulez, c'est le seul moyen rapide et efficace de se sortir d'une situation un peu compliquée, en sachant que les 20 premières minutes sont prépondérantes c'est primordial au niveau des secours. Voilà. Enfin, au niveau des premiers secours. Alors, beaucoup de gens disent souvent que les skieurs hors-piste sont inconscients, qui se mettent en danger. Pourquoi vous faites ça, en fait ? Pourquoi vous faites du hors-piste ? Alors, pourquoi on fait du hors-piste ? Ça, c'est une très bonne question, parce que c'est mon métier, parce que j'aime ça. Et puis, c'est ce que j'ai dit, je crois que c'est parce que il y a ce côté aussi liberté, d'aller dans la montagne, faire sa trace, aller découvrir des endroits, aller dans un endroit où il n'y a personne. Je crois que c'est un peu tout le contraire, finalement, de ce que l'on vit dans la vie de tous les jours en ville. Moi, le premier sens à ça, c'est ça, c'est la liberté. Puis le partage aussi. C'est des moments qui sont quand même... Puis il y a la glisse, puis la glisse, vachement agréable. Alors, légalement parlant, la pratique du ski, elle n'est pas interdite, elle est déconseillée. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement ? Ça veut dire que quand on part comme ça, on est sur notre propre responsabilité, s'il nous arrive quelque chose. Alors, je crois qu'elle n'est pas déconseillée, c'est qu'elle n'est ni interdite, pour l'instant. C'est vraiment un des derniers espaces de liberté, c'est la montagne. Par contre, il faut savoir que dès qu'on part en hors-piste, on est sous notre propre responsabilité. Voilà. Donc, bon, bien qu'en France, les secours soient gratuits, ce qui est une chance, il faut le rappeler, parce que dans les pays frontaliers, ce n'est pas la même, Italie, Suisse, on est sous notre propre responsabilité. Certains moments, il y a une forme d'interdiction, ça peut, mais c'est un arrêté municipal, préfectoral, lié à vraiment des conditions exceptionnelles. mais pour l'instant, et on se bat, enfin, on se bat, pour que ça continue dans ce sens-là, quoi, que ce soit un espace de liberté. Donc, ce n'est pas interdit, mais c'est juste, voilà, il faut être sensibilisé, on essaie de sensibiliser, d'éduquer les gens, quand ils partent hors-piste, ce n'est pas anodin, quoi, c'est sous leur propre responsabilité, puis il faut, c'est pas rien, quoi, voilà, il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Alors, on l'a dit au début de l'interview, on est au sommet du Pic Blanc, à 3300 mètres d'altitude, donc il y a une vingtaine d'itinéraires et de couloirs mythiques ici. Est-ce que tu peux nous faire rêver ? Qu'est-ce qu'on peut faire ici, en hors-piste ? Alors, l'Alpe d'Huez, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a la chance, justement, voilà, de monter à 3300 mètres d'altitude, on a des hors-pistes qui font quasiment jusqu'à 2000 mètres de dénivelé, c'est-à-dire sur le versant est des Grandes Rousses, donc derrière nous, on a plusieurs itinéraires qui nous amènent jusqu'au village de Clavans. On a un itinéraire mythique et très accessible qui s'appelle le Glacier du Grand Sabla, donc, ben voilà, c'est un itinéraire en pente relativement douce, la descente peut durer un long moment, et ensuite, en marchant plus ou moins longtemps, on peut, aller plus loin dans la montagne, toujours sur ce versant est. Et ensuite, sur le versant ouest, donc qui regarde l'Alpe d'Huez, donc derrière moi, on a aussi une multitude d'itinéraires, plus ou moins alpins, en allant jusqu'à Vaux-Jannis. Voilà, on ne manque pas de richesse et de diversité à l'Alpe d'Huez pour le ski hors-piste. Alors, pour ceux, par exemple, qui n'oseraient pas se lancer seuls, vous, qu'est-ce que vous proposez au bureau des guides ? Ben, au bureau des guides, nous, on propose tous les types d'hors-pistes imaginables et possibles sur l'Alpe d'Huez, en fonction évidemment du niveau. Donc, on fait ça en journée ou en demi-journée. Voilà, donc, soit on fait des grands itinéraires et puis ensuite, on revient par divers moyens sur la station. Et sinon, on peut faire des hors-pistes en demi-journée par ce qu'on appelle par gravité, donc plutôt côté Alpe d'Huez qui nécessite, ben voilà, pas nécessairement beaucoup d'expérience. il faut franchir le pas, il faut essayer. Il n'y a plus qu'à. Apparemment, l'Alpe d'Huez est parmi les 10 stations pour le hors-piste, les 10 meilleures stations, tu dirais que c'est vrai ? Ben, je dirais que c'est vrai, il y a un peu de chauvinisme, mais pour me déplacer... Il faut être chauvin, parfois. Il faut être chauvin, oui. Mais pour beaucoup me déplacer dans les Alpes, effectivement, c'est un des musts de l'arc alpin pour le hors-piste qui mérite à être connu, bon, bien qu'on est quand même bien content que ce soit pas trop connu, comme ça, on peut faire des traces, mais ça mérite à être connu. Puis, on a quand même la proximité de la grave et à savoir que nous, les guides, on n'est pas cantonnés à rester qu'à l'Alpe d'Huez et on se déplace dans différentes stations, voire même à l'étranger et donc, si vous franchissez le cap, vous irez de bonne surprise en bonne surprise, j'espère. Il n'y a plus qu'à, en tout cas. Il n'y a plus qu'à chausser les skis et à descendre. Merci beaucoup, Alex, en tout cas. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt. Ils sont indispensables dans la pratique du ski, histoire de ne pas attraper d'onglet, je veux bien sûr parler des gants. Mais saviez-vous qu'au 19e siècle, Grenoble était la capitale mondiale de la ganterie ? Pas les gants techniques ni les grosses mouffles, mais les gants fins, délicats et féminins, entièrement faits mains. Aujourd'hui, ce savoir-faire ancestral est détenu par un seul et unique Maître Gantier. À 70 ans, Jean Stratzeri fabrique toujours ses modèles dans son atelier boutique de Grenoble. Charlotte Faulkner l'a rencontrée. Ce sont les bruits des ciseaux et des machines à coudre qui résonnent dans l'atelier de Jean Stratzeri. Les gestes de ce Maître Gantier sont techniques et précis et pour cause, cela fait presque 60 ans que Jean travaille le gant. Depuis 1964 et son arrivée en tant qu'apprenti, Jean Stratzeri n'a jamais quitté la ganterie Lédiguerre-Barnier où il travaille le gant en peau de chevreau. C'est une matière noble qui est très agréable à travailler et puis ça vous laisse un esprit assez libre pour la création parce qu'on peut faire tout un tas de choses avec, enfin, on peut faire tout un tas de modèles dans les gants et c'est cette matière, c'est surtout la noblesse du cuir. PDG de la ganterie depuis 1979, Jean est également le seul meilleur ouvrier de France de la profession. Dans son atelier rue Voltaire, il est le dernier représentant de cette tradition remontant au XVIe siècle. 20 à 22 pièces sont nécessaires pour la création d'une paire de gants en peau de chevreau. Ça, c'est une peau qui a été déjà triée, qui a été toute teinte. Elle a été affinée à l'épaisseur demandée. Et aujourd'hui, son envie première est de transmettre son savoir et ses connaissances. Vous savez, la retraite des gantiers, la plupart du temps, c'est quand on l'aimait dans un cercueil, malheureusement. Et moi, je me dois de continuer en plus parce que sinon, vous voyez, si je ne continue pas, le métier disparaît carrément. Et comme depuis 20 ans, c'est un peu le but de ma vie, c'est d'essayer de ne pas partir avec mon savoir. et donc, je continue tant que je peux. Difficile pour Jean de savoir combien de temps est nécessaire à la création d'un gant tellement les modèles et les étapes de création sont nombreuses. Mais dans son atelier, Jean crée 250 à 300 paires de gants par mois. Des gants qui continuent d'avoir une renommée internationale car Jean Stradezeri continue d'en envoyer aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne ou encore en Autriche. Petit retour en arrière à présent, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Petite femme discrète aux lunettes rondes, Rose Vallant est loin d'incarner l'image d'une héroïne de temps moderne et pourtant, dès 1940, cette sage conservatrice de musée va enfiler le costume de l'espionne et ainsi permettre, dès la libération, la restitution de milliers d'œuvres d'art spoliées par les nazis. Un parcours hors normes que retrace le musée dauphinois à travers son exposition baptisée « Rose Vallant en quête de l'art spoliée », une histoire à découvrir jusqu'au 27 avril 2020 que nous raconte Laurie Baillet. Rose Vallant, c'est elle, une figure de la résistance française d'origine iséroise. Rose est née en 1898 dans une famille modeste à Saint-Etienne-de-Saint-Jouard. Elle se passionne pour les beaux-arts et l'histoire de l'art. Elle réalise un cursus brillant d'abord à Grenoble puis à Lyon et enfin à Paris et intègre le musée du jeu de pommes en 1932. Alors que le musée devient à partir de 1940 un lieu de transit des œuvres d'art spoliées par les nazis, Rose Vallant reste à son poste. « Rose Vallant est une femme conservatrice de musée qui a beaucoup œuvré au jeu de pommes pendant la Seconde Guerre mondiale. En prise directe avec les nazis, elle va recueillir des informations précieuses dans ce lieu sur l'origine des œuvres qui ont été spoliées par les nazis et l'endroit où ces œuvres vont être envoyées en Allemagne, en Autriche, en Tchécosloakie. Ce travail va permettre de retrouver quelques 60 000 œuvres d'art. Sur ces 60 000 œuvres d'art, 45 000 vont être restituées aux propriétaires légitimes, la plupart du temps des familles juives. Pendant l'occupation, la spoliation des biens juifs est une véritable entreprise secrète qui a pour objectif d'alimenter les collections des plus hauts dignataires nazis. Au cœur de ce réseau, l'infiltré Rose Vallant, inscription, tampon, numéro d'inventaire, voilà autant d'indices récoltés à l'insu de l'occupant. Le travail qu'elle réalise au jeu de paume est un vrai travail d'enquête. Elle transcrit au brouillon des informations qu'elle glande dans la journée pour les mettre au propre ensuite le soir et les transmettre à la résistance. Elle est aussi à faire les corbeilles à papier au jeu de paume où elle trouve des informations en allemand, une langue qu'elle maîtrise. Elle est à l'affût de toutes informations qui vont permettre après la guerre de retrouver une grande partie des œuvres d'art. Pas toutes, puisque 40 000 œuvres d'art manquent à l'appel encore aujourd'hui. Rose Vallant a reçu plusieurs distinctions comme la médaille de la résistance en 1946 et la médaille de la liberté des États-Unis en 1948. C'est ainsi que s'achève notre road trip hivernale. Alors n'hésitez pas bien sûr à piocher dans ces quelques idées de sorties et pour bien remplir vos week-ends en famille, entre amis ou en amoureux. Alors bien sûr, notre territoire regorge de bien d'autres richesses. Précipitez-vous donc sur le magazine papier édité par Isère Tourisme et le département. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques mois pour un numéro plus estival. D'ici là, amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada